Savez-vous pourquoi le tournoi de Roland-Garros se joue-t-il sur Terre battue ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Quand on pense à Roland-Garros, les images de ses cours couleur ocre nous viennent directement à l'esprit. La Terre battue fait la renommée du tournoi dans le monde entier. Pour comprendre pourquoi Roland-Garros se joue sur cette surface si particulière, il faut revenir en 1880. Direction Cannes, dans le sud de la France. Cette année-là, deux Anglais profitent du soleil sur la Côte d'Azur pour jouer au tennis. Ce sont les jumeaux William et Ernest Renshaw. Et ce n'est pas n'importe qui puisqu'ils ont remporté Wimbledon. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces deux-là jouent sur un cours en gazon. Seul problème, le soleil tape fort, combiné à ça la chaleur, et vous avez tout pour favoriser l'usure rapide de la surface. Pour éviter que l'herbe ne s'abîme trop vite, une idée leur vient à l'esprit. Ils vont prendre une poudre pour recouvrir le terrain, mais pas n'importe laquelle. Elle vient directement de Pau en terre cuite abîmée d'un village pas très lointain, Valoris. Il n'en faut pas plus pour que ça fasse un carton. Une dizaine d'années plus tard, les championnats de France sur Terre battue voient le jour dans la capitale française. Depuis, les meilleurs joueurs de la planète viennent se défier chaque année pour tenter de remporter le prestigieux tournoi de Roland-Garros. Et pour la petite anecdote, un cours de tennis à Roland-Garros n'est pas juste de la Terre battue. Au contraire, il y en a très peu. Juste 2 mm et pas un de plus. En dessous, vous avez du calcaire pilé, des résidus de houille, des cailloux concassés et enfin du drain. Le tout fait environ 80 cm d'épaisseur. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi le tournoi de Roland-Garros se joue sur Terre battue. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essayerai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. A très vite.